Vous avez dit, pour vous, être au ministère de l'Intérieur, c'était un engagement de rentrer dans la fonction publique. Quel engagement, quel sens a-t-il pour vous cette fonction de sous-préfète ? Effectivement, c'est servir l'État. C'est ça le sens de l'engagement pour l'intérêt général. Vous avez dû souvent entendre parler de l'intérêt général. C'est ce qui guide aussi notre action. Quels sont vos objectifs pour les semaines à venir ? Mes objectifs, c'est déjà de bien connaître le territoire, évidemment, de sécuriser les prochains événements qu'on a, les prochaines manifestations, donc matchs, persans, etc. Pouvoir bien avoir en tête la géographie du département aussi. Donc à la fois, découvrir vite et bien, tout en faisant mon travail qui est en priorité, la sécurité publique et l'ordre public. Côté sécurité routière ? Côté sécurité routière ? Écoutez, moi j'ai trouvé une équipe vraiment investie, avec une très très bonne relation avec l'ensemble des partenaires sur le terrain, un programme complet. Beaucoup de choses qui vont être proposées, qui sont déjà d'ailleurs médiatisées. Donc moi j'ai déjà découvert le PC autoroutier et voilà, même chose, je suis arrivée il y a 15 jours, donc je prends mes marques et puis je me présente et puis voilà. Vous avez une sensibilité sociale ? Vous allez faire attention à ce domaine-là tout particulièrement ? Alors c'est pas ma casquette ici, mais par contre, je pense que l'intérêt qu'il y a à avoir cette expérience-là, c'est aussi d'arriver à bien articuler nos politiques publiques dans une visée interministérielle. Voilà, je le prends plutôt comme quelque chose qui bacquera un peu mon action et qui pourra permettre, au besoin, de pouvoir enrichir et fluidifier un certain nombre de choses. Vous êtes quelqu'un qui aime les dépaysements, après la Corse, la Guyane, maintenant la Moselle ? J'aime bien découvrir, je suis curieuse, j'aime bien découvrir les territoires là, voilà, celui du Grand Est je ne le connais pas du tout, le département de la Moselle pas du tout non plus. Donc voilà, l'idée de découvrir un nouveau territoire avec une culture très riche me fait très envie. Et justement c'est quoi les mots qui vous décrivent le mieux, trois mots par exemple ? Je dirais que je suis quelqu'un d'assez libre. Donc vous étiez en Guyane avant, quelles sont les différences majeures que vous voyez avec ce territoire qui était déjà unique en Moselle ? Ouf, elles sont nombreuses, parce que là on a un territoire ultramarin, continental, en Amérique du Sud. Donc déjà rien que dans ces quelques caractéristiques, vous voyez toute la différence. Alors que la Moselle, effectivement, est un département très inclus dans le territoire hexagonal, voilà. Au niveau des travaux que vous allez faire du coup, quelles sont les différences que vous pouvez avoir ? Différence d'approche ? Forcément une différence d'approche. Vous voyez, la Guyane, on est à 7000 km de Paris. Ici, on est très proche de Paris, ça veut dire aussi qu'on a une belle solidarité zonale, alors que par exemple la Guyane, c'est une zone en elle-même. Voilà, donc là, ce qui est très intéressant, c'est aussi de voir un petit peu la solidarité, en tout cas, voilà, les apports qu'on peut avoir des départements limitrophes. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est une donnée qu'il faut que j'intègre, que j'ai déjà, qui est très intégrée par l'ensemble des parties. Ça, je pense qu'aussi, c'est aussi une des caractéristiques. Les Jeux Olympiques, le passage de la flamme, c'est un des gros dossiers qui va vous occuper ? Ça a occupé déjà mon prédécesseur, et bien entendu, ça a occupé l'ensemble des services, des équipes, et c'est un dossier que j'ai pris dès que je suis arrivée. Vous avez fait mention plusieurs fois de la densité du département, qui change beaucoup par rapport à la Guyane, par rapport à la Corse. C'est quelque chose qui vous fait peur ? Non, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Contraire, cette densité, cette richesse, voilà. Non, contraire. Ça fait aussi beaucoup plus de dossiers différents à gérer. Vous avez parlé du trafic de stupéfiants, il y a également les cambriolages. Les grands mouvements, les grandes lignes, on les retrouve, voilà. Mais c'est vrai qu'un département à plus d'un million d'habitants, c'est quelque chose qui me faisait envie. Vous aimez aller sur le terrain, avez-vous dit ? Oui. Oui. Je l'avoue. En tout cas, vous serez au plus proche des services sur le terrain, près des élus aussi, dès que possible. Surtout aux côtés du préfet, puisque c'est bien entendu ma fonction première. Oui, ce que je vous disais, les sous-préfets sont aussi des faiseurs de solutions, des conseillers, des animateurs, des coordonnateurs. On est là pour ça. Ce changement va pas ralentir des demandes d'autorisation de manifestation pour des associations ou autres ? Ce changement au niveau du directeur de cabinet ? Non, vous savez, le cabinet, c'est une cinquantaine de personnes. Ce sont des services. C'est pour ça que vous m'entendez beaucoup dire les services. Alors, ils sont différents. Ils ont des missions différentes. Mais ça, ça continue de tourner. Ça a tourné. Voilà. Ça fonctionne sans problème. Sans rupture, je veux dire, surtout. Il n'y aura pas de retard de signature. Il n'y a pas de retard, jamais de retard de signature, monsieur, chez nous.